Ma personne, je m'a dit qu'il y a deux choses qui se transforment dans la vie d'un homme. Les livres que cette personne lit et les personnes que cette personne rencontre. Et troisième élément, puisque nous sommes allés à l'internet, c'est les contenus que cette personne suit sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un peu plus de trois mois que nous travaillons sur le livre de Thierry Niamen qui s'intitule « Né pour échouer ». Qui est Thierry Niamen ? Thierry Niamen, c'est un industriel camerounais qui a plus de 22 ans dans le secteur industriel. Le bagage, il est là. Et en lisant sa biographie, je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'il a commencé à entreprendre lorsqu'il était encore étudiant en URSS. Je répète, il a commencé à entreprendre lorsqu'il était encore étudiant en URSS. Aujourd'hui, on le connaît comme Thierry Niamen, le PDG de Nte Food Tanty, une entreprise qui perçue de 500 millions de francs CFA. Ça, c'est ce que tout le monde voit aujourd'hui. Mais personne ne voit où est-ce qu'il a commencé. Et moi, pour avoir lu sa biographie, pour avoir travaillé dessus avec mes équipes des éditions Argent Lire, on s'est rendu compte qu'en étant étudiant aux URSS, il faisait déjà de l'argent. Et il permettait à ses camarades de classe étudiants de gagner de l'argent. Oui, 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 c'est de ça qu'il s'agit. Pendant ce temps, on a encore des étudiants, ils ont 25 ans, ils disent qu'ils sont jeunes, ils ont le temps. Ils ont 28 ans, ils disent qu'ils sont jeunes, ils ont le temps. Ce n'est pas parce que tu mets les dînes que tu es jeune. Je répète, ce n'est pas parce que tu mets les dînes que tu es jeune. Il n'y a pas d'âge pour commencer à faire de l'argent. Donc, j'aimerais qu'au travers de la vie de ce monsieur, que vous puissiez comprendre que faire les études ne t'empêche pas de faire du business. Oui. Et si jamais tu veux devenir riche à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, c'est maintenant que je dois commencer. Parce que l'enregistrement spontané n'existe pas. Pour beaucoup d'entre nous, on voit les Big Gates, on voit les Steve Jobs, on voit les Macs du Québec, ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils sont aujourd'hui. On ne voit pas le nombre d'années de travail qu'ils ont passé. Ils ont commencé tous sur les bancs de l'école. Pendant cet an de toi, tu dis que tu veux d'abord avoir le master plus 24 avant de commencer à réfléchir sur ton projet. Est-ce que ça a un sens? Bref, s'il y a une chose que je peux te conseiller tout de suite de faire, c'est de venir le 3 décembre du côté du Mirina Hotel à Yaoundé, en face du Catiosque. Le pass, c'est 10 000 francs. Le pass classique, c'est 10 000 francs plus un livre offert. Le pass VIP, il n'y a que 25 places. C'est 25 000 francs et il y a beaucoup d'autres privilèges auxquels tu bénéficieras. Notamment le fait d'être assis à côté de certaines personnalités et Dieu seul sait ce que ça peut t'apporter. Bref, bon, c'est pour te plaire. En fait, ce sont des livres à lire. Ce sont des personnes à fréquenter pour comprendre comment elles ont fait. Elles ont commencé sur les études, les bancs de l'école. A l'instant où je fais cette vidéo, je suis à la fac. Je suis à la fac, à l'instant où je fais cette vidéo, à la Timone. Entre deux révisions comme ça, je fais cette petite vidéo. Pour te faire comprendre que les personnes qui t'ont laissé penser à aller à l'école température de fête là, sont des menteurs. Ne les écoute pas. Bref, le rendez-vous, c'est très bientôt. On est ensemble. Bonjour, je suis Thierry Yamen, docteur en mécanisation agricole, promoteur de NT Food Tanti. Après plus de 22 ans dans l'industrie agroalimentaire, je me suis enfin résolu de partager ma vie pleine de rebondissements et accoucher ces 22 années d'expérience au travers d'un livre détonnant intitulé N'est pour échouer. Donc je vous donne rendez-vous ce 3 décembre 2022 au Merina Hotel en face du CACIOS à la conférence dédicace organisée pour la sortie officielle de cet ouvrage qui vous révélera les secrets les mieux gardés pour tout Africain qui souhaite se lancer dans l'industrie. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo.